Vas-y. Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis La Rochelle, le vieux port de La Rochelle, où évidemment les choses ne se font jamais simplement, est en train de se produire un exploit. Regardez sur les images de la caméra d'Antoine, un funambule, on verra, ça porte un nom nouveau aujourd'hui, un funambule a décidé de tenter l'exploit de rallier les deux tours, celle de la lanterne, c'est la tour pointue derrière la Seine des francopholies, vous connaissez bien cet endroit, et la grande tour, noble tour Saint-Nicolas au-dessus de nous. On est à bord du bateau sécurité du port de Plaisance en compagnie de Patrice Bernier. Regardez le monde sur les images d'Antoine, le monde tout autour, voilà, il faut assurer la sécurité et éviter que ces gens entrent dans la zone, il est très exactement à 55 mètres au-dessus de nous, si on peut reprendre les images de la tour Antoine, il est à 55 mètres, il vient de parcourir une distance de 277 mètres sur un câble pas plus large, une sangle pas plus large que 2 centimètres. Il s'appelle Nathan Paulin, c'est un jeune savoyard, il a 29 ans, c'est pas son coup d'essai, en tout cas c'est un coup très très spectaculaire. Il a déjà monté du côté du mont Saint-Michel, il a monté à partir d'un câble jusqu'au sommet du mont Saint-Michel sur 2,2 km. Il a aussi réalisé l'exploit de rallier la tour Eiffel au palais de Chaillot, rien ne lui fait peur, plus récemment il était à Bordeaux, il avait relié Péberlan et la cathédrale Saint-André. Regardez, il vient de s'allonger sur le câble, il vient de s'allonger sur le câble. On verra tout à l'heure, parce qu'il va faire demi-tour et reprendre le chemin inverse pour récupérer ses affaires de l'autre côté, et vous verrez de quel tour il est parti, et le parcours que ça représente. Et regardez, les amis, cette rate de la Rochelle, on a l'impression que c'est un peu comme au francophonie tout le tour, ou qu'on vient gagner au rugby et que tout le peuple vient ici se retrouver. Patrice Bernier, vous en avez accompagné des belles, vous, avec ce navire-là. Chaque fois qu'il y a un événement sur l'eau, vous êtes de la partie. Oui, exactement, il faut assurer la sécurité de l'organisateur, et là en l'occurrence, on va éviter qu'il y ait des bateaux en dessous, pour ne pas perturber aussi la visibilité de celui qui marche sur ce fil, cette slackline. Et donc, on va tout simplement empêcher les bateaux de passer quelques instants. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça permettra aussi au grand public d'avoir une petite bulle un peu libre en dessous pour assister au spectacle. Patrice, en tout cas, c'est un beau coup. Ne faites jamais les choses normalement à chaque fois que c'est la semaine du notice, mais il se passe toujours au début un événement. On avait eu une fois la patrouille de France, pour d'autres raisons, mais elle est venue survoler votre manifestation. Et là, c'est un fil en bulle. Elle était venue volontairement pour la semaine du notice, grâce au parrain de l'époque, qui est Yannick Bestaven, qui était venu avec ses amis de la patrouille de France, qui, eux, ne viennent pas en train ou en voiture, mais c'était venu évidemment avec les jets. Ils avaient atterri ici, pas très loin, et surtout, ils avaient survolé le village de la semaine du notice pour la clôture. C'était dimanche à 17h, c'était un événement fantastique. Et là, on commence la semaine du notice par un événement fantastique. Et donc, l'organisation, c'est surtout les tours qui l'ont effectuée, bien sûr, et les services de la ville. Nous ne nous faisons qu'assurer la bulle de sécurité en dessous sur le plan d'eau. Mais c'est magique d'avoir des événements comme ça, et quand on voit la population qui est autour, c'est assez spectaculaire de voir lesquels, c'est assez rare. Ah ben oui, on disait, là, il y a plus de mille personnes, c'est des milliers et des milliers de personnes, parce que c'est tout autour du bassin, ça s'étale. On le voit de très loin, pensez, 50 mètres de haut, je le disais, 277 mètres de long, on attend de ce bassin-là, que j'allais dire. Alors, on pourrait croire que c'est la première fois qu'il s'est en train de faire comme ça, et qu'il s'est en train de faire la rangelle, oui, de ce que je pense, mais il y avait déjà eu un finambule, pour tous ceux qui ont connu la rangelle dans les années 70, et vu au moment où la maison de la culture s'était déployée dans ces nouveaux locaux, à la commune d'actualité au sud, il y a eu un spectacle qui avait été imaginé, et qui mettait en scène un finambule, qui régliait la tour de la chaîne, la petite tour, celle-ci par exemple, à la tour, comment dirais-je, à la tour Saint-Nicolas. Voilà, donc, Nathan Paulin a fait son demi-tour, il vient de passer, donc il a traversé le chêne-là, quittant la tour Saint-Nicolas, il regagne la tour des quatre sergents, dite aussi tour de l'enferme là-bas, et il survole, j'allais dire, comme tombée d'une étoile, la tour de la chaîne, c'est la petite tour qui servait à boucler le dispositif de chaîne, qui fermait le port à l'époque. Voilà, et donc, il est accompagné pendant ce temps-là, au sol, alors c'est bien, il y a une petite version de grave, à l'enferme, à l'enferme ? Oui, alors, on va se rendre, du côté du Saint-Jean-d'Acre, là où se déroulent les francophonies, les concerts, il y a actuellement neuf danseurs, neuf danseurs, qui l'appropagnent, puisque, à la fois, la performance est une performance physique, un défi à l'exercice, mais aussi une performance artistique, il est comme ça, la tempo, là. Donc, il y a neuf danseurs-chorégraphe, sur l'esprit des parcs, qui l'accompagnent au sol, qui accompagnent aussi son mouvement en l'air, et puis, eux, avec des bons mouvements chorégraphiés. Elle est pas belle, c'est le temps. de la Rochelle. Alors, on franchit les portes de la Rochelle, dans les deux parcs, bien sûr, vous pouvez les portes, parce qu'il y a un choc au Québec, qui a une nouvelle France, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde. Et regardez, on le retrouve, il sera fait un peu à ce tour. Et regardez, le porting des portes au sol, il y a tout, là-bas, qui le relit. Je ne sais pas, en fait, si on voit un premier parclet. Regardez, c'est tout, il est le dernier étage, que je pense que c'est le plus beau. Alors, c'est tout fait une portation, c'est agrémenté d'un seul manège de Tartouris, dont quelques filles au moment de la restauration. Donc, c'était prénové, affichant le village de Tartouris et de Pogastri, c'est le palais, pour le moment de la Rochelle, qui est venu à Paris, donc il y a un plein d'arrivés, là aussi, je ne sais plus, c'est passé pour moi, je suis là. Et regardez, on vient de voir, et on vient de voir, on vient de voir la longueur, c'est une des deux centres que j'envoie, c'est une crête. Regardez les gens, j'imagine que dans le centre de la ville, mais les hommes dans le centre de la ville, dans le chemin, il y a, c'est une imporégraphe qui accompagne notre ami, notant Poulin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le sens de la attitude comme ça ? Peut-être que quand on est en montagne, on a des conditions, alors ça ne s'agit pas en Poulin, qu'elle ne peut pas, même que le vent, c'est un bon savoyard, c'est un peu plus beau, et c'est un second qui a donné la longueur, je le rappelle, les gens sont en train de bouger, donc on s'est en train de bouger, et on s'est en train de bouger, les gens sont en train de bouger, mais on n'a pas, on s'est en train de bouger, on n'a pas l'autre. Regardez le cheval, tout au long du cheval de l'automité, côté la médiathèque, côté la ville en bois. Bon, cette semaine, Patrice, démarre, voilà, alors là, avec un événement comme ça, vous avez ouvert aujourd'hui, beaucoup de rendez-vous pour la semaine du nautisme, d'abord, 5000 baptêmes de la mer, pour ceux qui n'ont jamais mis une piste sur l'eau, c'est énorme à avaler. Exactement, tous les ans, on a entre 4 et 5 000 baptêmes gratuits en mer, les gens peuvent venir sans rendez-vous, se présenter directement sur le cours des dames, et il n'y aura pas de difficulté à choisir un bateau en fonction de ses envies, de ses goûts, même plusieurs bateaux, parce qu'on peut tester, et un bateau en moteur, et un voilier, et une planche à voile, si on le souhaite, des avions, des kayaks de mer seront présents également. Et aujourd'hui, on n'a pas encore le comptage définitif, mais il semblerait qu'on ait battu des records, puisqu'il y a eu la queue pour faire des baptêmes tout au long de la journée, et le village a été fréquenté par un nombre de personnes tout à fait inhabituelles également. Alors évidemment, on bénéficie de l'effet météo, qui joue beaucoup pour ce type d'événement. On est content d'avoir tout le monde aujourd'hui, peut-être un petit orage pour demain, voire le vendredi, ça va limiter forcément le monde d'orage et les fréquentations, mais en attendant, pour l'instant, on a vraiment fait le pain. Donc les exposants étaient très heureux, les relations qu'ils ont pu avoir, les ventes qu'ils ont pu faire, des associations ont été enchantées. 300 bénévoles, tout le monde de la mer à La Rochelle, les collectionneurs de bateaux, les pagailleurs des petits quartiers... Exactement, donc 300 bénévoles au total, effectivement, une centaine de partenaires, finalement, qui comptent. On parle des 30 associations de type local, mais il y a aussi d'autres partenaires, les différentes institutions qui travaillent dans le monde maritime. Tout ce qui touche à l'environnement, à l'économie, aux matériaux nouveaux... Exactement, et si on prend la plaisance en elle-même, c'est aussi une centaine de métiers, parce que le bateau, il faut le construire, pour ça, il faut des spécialistes, évidemment de la résine, mais aussi de la construction des mâts, des moteurs, et de tous les accessoires qui vont sur le bateau. Le bateau, ensuite, il faut le vendre, le skipper, l'assurer. Donc, la diversité des métiers est vraiment sur une palette extrêmement large dans ce domaine d'activité. La majorité de ces métiers sont représentés sur le quai des métiers de la mer et du lise d'orale, pour grande partie du village de la semaine du notice. Et surtout, il y aura des entreprises de formation qui viendront expliquer comment se former, assez rapidement, d'ailleurs, c'est assez surprenant pour certains de ces métiers. Et on peut très vite trouver un job, un débouché, dans ce domaine, ou changer d'activité en s'orientant sur le notice. Mais on présente ça toute la semaine. Eh bien, il y a toutes les institutions qu'on va voir avec la sécurité. Il y a les douaniers, il y a la gendarmerie, il y a même des hélicoptères qui viennent un peu mêler leurs graines au concert. Exactement. Dans les métiers, il y a aussi les hélicos. Et donc, ce sont les pilotes, mais aussi les mécaniciens et les treuistes des hélicos qui vont venir expliquer ça. La surprise qu'on peut dévoiler aujourd'hui, c'est qu'à la fin de chaque hélico-troyage qui va se réaliser entre les tours, où les hélicos vont se poser chez les tours de la Rochelle. L'hélicoptère de la sécurité civile samedi à 15h et l'hélicoptère de marine national dimanche à 15h, vont se poser chez les tours. Et puis là, ils se remontent. On va tout à l'heure. Fin de manifestation, dimanche, on va les tours ? Dimanche à 18h, ce sera la fermeture. Précipitez-vous avant pour venir tester un bateau, visiter le village, rencontrer les associations, voir différentes démonstrations. Vous ferez des belles rencontres, en tout cas, peut-être que vous vivrez l'élévation de l'âme, qui est celle de Nathan Paulin en ce moment, qui continue de vivre contre. Et donc, il a effectué déjà, les amis, le parcours de la tour de la Lanterne, celle de gauche, jusqu'à la tour Saint-Nicolas, celle de droite. Et il a opéré son retour, il est à mi-chemin maintenant, sur une distance de 277 mètres, je le disais, à parcourir. Il est à 50 mètres en surplomb des gens qui se sont massés à l'intérieur du parking Saint-Jean-d'Acre, derrière la haie de gens qu'on voit ici. Et tout le bas est animé par neuf danseurs qui progressent comme lui, sur une ligne imaginaire au sol, en livrant des chorégraphies. On voit aussi, comme aux Francos, qu'il y a des gens qui ont mis à profit leur balcon pour inviter des copains, des voisins. Et puis, ça se passe aussi par les balcons. Difficile de faire, les gens ont tellement envie de participer à des bons moments comme ça, qu'ils sont parfois un peu indisciplinés. Il faut pousser des bateaux un peu trop pressés, trop... Alors, en général, ça se passe bien parce qu'on prévient les gens. Donc, il y a une procédure pour ça. Ça s'appelle la diffusion d'un avis au navigateur. Un avis envoyé à tous les plaisanciers du port de présence de la Rochelle, mais aussi tous les utilisateurs potentiels, les professionnels des activités politiques, les associations de type local. Et on diffuse cet avis au navigateur assez largement pour prévenir de toutes les contraintes qui peuvent être présentées aux plaisanciers. Donc, des contraintes de navigation, principalement. Ça peut être aussi des contraintes d'accès, de stationnement, d'usage du bateau en général. Donc, en général, on publie un avis au navigateur. Juste une parenthèse. On le voit là dans la perspective d'Antoine. D'ailleurs, c'est le clocher de l'évêché de la Rochelle avec la rue Saint-Jean-du-Péreau, la rue des restaurants. C'est comme si l'on voulait remonter toute la rue des restaurants, mais sur son fil. Donc, quand vous viendrez à la Rochelle et que vous fréquenterez cette rue des restaurants, la rue Saint-Jean-du-Péreau, imaginez que ce soit sur un fil, vous aurez parcouru la même distance. Il a l'air très allé, il a l'air très allé, ça s'est impressionnant. On va voir que la hauteur est assez impressionnante. C'est à l'extrémité. Là, il est sur la partie un peu tendue, avec son poids, il tire la corde vers le point. Mais quand il arrive sur l'extrémité, il est à 500 mètres, je crois. Alors, la question, c'est à 500 mètres. La question s'était posée, par où démarrer ? Démarrer par la tour de la Lanterne là-bas, ce qu'il a fait, ou la tour Saint-Jean-du-Péreau ? Ça a changé au cours de route, parce qu'on a quand même eu un phénomène de vent ici, changeant. Alors, heureusement, il n'est pas parti comme ça à l'aventure sans faire un test au préalable. Donc, il s'est entraîné, notamment ce matin. Et ça lui a permis de pouvoir prendre des décisions définitives sur le sens, effectivement. Et on voit que ça va même un peu plus vite que ce qui avait été annoncé au départ, parce qu'il réussit à faire un arrêt-tour en une demi-heure, finalement. Et le délai maximal qu'il s'était donné, c'était 45 minutes ? Alors, 45 minutes, c'est ce qui était annoncé tout à l'heure. Et tout au départ, on pensait que ça pouvait prendre jusqu'à une heure et demie. Voilà, et les essais ont montré que finalement, il était assez rapide sur ce trajet. Il est habile. Donc, il s'appelle Nathan Poulin. Je le rappelle pour les amis qui prendraient les images en cours de route. Nous sommes sur le vieux port de la Rochelle, où, reliant deux tours les plus éloignées de l'ensemble des trois tours, la tour de la Lanterne par-dessus la tour de la Rochelle jusqu'à la tour Saint-Jean-du-Péreau. Ce recordman de Slackline, parce que ça s'appelle comme ça, ne les appelaient plus des funambules à ce stade-là. Ça porte un nom, c'est-à-dire un nom américain, comme on va les chercher chez les Américains. Et donc, c'est du Slackline, cette distribution. Regardez, on le voit là-bas, il va disparaître, il est au-dessus de la quaiivine. Voilà, regardez. Et vous garderez cette image, les amis, de cette haute, voilà, extrêmement applaudie par les milliers, les milliers, les milliers de gens qui se sont réunis sur ce vieux port. Et bien sûr, il n'a aucune oublié de couper les cheliers, il a d'autres choses depuis le 23e siècle, depuis le 23e siècle, maintenant. On le voit encore à l'extrémité d'ailleurs, c'est assez joli finalement, avec ce ciel qui change, parce qu'on sent que l'orage commence à approcher. L'orage commence à approcher, il est calé d'ailleurs le bateau, la vie primaire, regardez, regardez, on voit comment il est déplacé de haut en bas. Il y a du vent là-bas, le vent souffle. On nous annonce, on nous a mis cette barrage pour ça, puis, chef ? Alors c'est surtout pour demain normalement, donc toute la forme du ciel, on pense que ça va être un petit peu en avance sur les dernières prévisions, effectivement. Bon, écoutez, on va le laisser arriver, en tout cas c'est un vrai bonheur, c'est sur ces belles images d'Antoine Ginga, dans ce vieux port de la Rochelle, au Couchon, le soir, à l'heure de l'Apéro, où les gens aiment se retrouver flânés, et qu'une fois de plus, un événement nous attendait. Et nous arrivons là sur les pieds, où tout le village est implanté, tout le village de la semaine du nautisme, puisque je le rappelle, jusqu'à dimanche soir, c'est la semaine du nautisme, en sachant que dimanche, vous pourrez même aller faire un tour au port de commerce, je crois, puisque c'est le port de la samedi et dimanche, ou juste dimanche ? Non, uniquement dimanche, journée grand port ouverte dimanche, et il faut s'il y en ait aussi, ce sera un petit peu plus tard, le troisième port va être en fête également, puisque ce sera la fête du port de pêche le 1er juillet, cette fois. La Rochelle, la ligne, ces planètes, fête du port, fête du port de commerce, semaine du nautisme, comment faire autrement que de vivre avec la mer et l'océan ici ? Impossible ! Bon les amis, on vous embrasse, on espère vous avoir permis de partager un super bon moment, en tout cas c'est bourré d'humanité ça, c'est mieux que les drones qui survolent pour bombarder, on est d'accord ? Oui, c'est difficile. On est d'accord. Allez, on vous embrasse les amis, à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada